Je suis aussi contente d'être de retour parmi vous, surtout pour cette question d'actualité que vit l'Algérie et qui est un événement hors du commun, qui a éliminé le monde entier et qui certainement va faire que l'Algérie de demain soit une Algérie démocratique et libre et représentative de ce qu'est son histoire et sa population. Effectivement, aujourd'hui, cette situation, elle n'est pas venue comme ça, parce que beaucoup qui disent se mépris des Algériens de dire comment se fait-il, les gens sont sortis dans la rue comme si c'était quelque chose, ça a été vu toutefois où les Algériens sont sortis dans la rue pour revendiquer plus de liberté, plus de démocratie, plus de droit. Il y a un mépris et surtout, il est alimenté par le pouvoir en place pour dire qu'il y a des gens derrière qui ont fait sortir les Algériens. Donc le mépris, on ne croit pas que l'Algérien puisse être mature et responsable pour sortir et revendiquer. Et il est notre devoir aujourd'hui, même si le bon nombre parmi nous savent, connaissent l'histoire de l'Algérie, l'histoire du combat pour la démocratie en Algérie, mais on a le devoir de mémoire et de dire comment on est arrivé aujourd'hui à être sortis comme ça, des millions dans toutes les wilayas et être autour de la même grande ligne de revendications. Ce n'est pas venu de nulle part, ce n'est pas quelque chose de spontané, au contraire, c'est quelque chose qui a mûri avec l'histoire de ce pays, avec les différentes luttes démocratiques et des différentes revendications qui ont été bien sûr pendant des décennies réprimées par ce pouvoir en place. Et même d'ailleurs avant que l'Algérie ne connaisse son indépendance, l'indépendance de la colonisation. Je précise parce que l'indépendance du peuple n'a pas encore vu le jour. Mais par contre celui de la terre seulement parce que la colonisation française est officiellement partie des terres algériennes. Mais ce combat qui avait déjà commencé dans les idées de la plateforme de la SOUMA, qui avait déjà jeté les jalons de cette Algérie indépendante, que ceux qui ont fait la guerre, ont voulu que cette Algérie soit une Algérie démocratique, une Algérie populaire, une Algérie qui soit représentée par un gouvernement civil, une Algérie où la primauté du politique est sur le militaire, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, c'était des grandes lignes directrices que voulaient les hommes qui ont fait la guerre d'Algérie, qui voulaient que le nom de l'Algérie soit comme ça. Mais bien sûr, où soit la colonisation française, à travers ces hommes, a préparé déjà, sachant qu'ils allaient quitter l'Algérie, ont préparé leurs hommes à travers le groupe de Ouzda qui ont déjà fait la guerre, qui est un des plus grands crimes qui ont été commis pour qu'on ne voie pas, un gouvernement civil et politique ne voie pas le jour en Algérie. Et un des premiers assassinats, c'était celui d'Alban Andan, qui est l'auteur et le cerveau qui a élaboré la plante d'Assoumane. Et donc, depuis ce jour-là, jusqu'au jour de l'indépendance, qui a vu l'élimination du GBRA, et qui a vu le groupe de Ouzda prendre le pouvoir avec de la force, à travers le coup d'État, et qui a pris les reins du pouvoir, malgré tout le travail fait par ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, et les hommes politiques qui ont fait ce combat, et les hommes qui ont pris le maquis à l'intérieur, et qui ont payé cher de leur vie. On voit tout ce travail pour la liberté d'Algérie a été mis en côté pour que des hommes qui ont été à l'extérieur, qui n'étaient pas des acteurs dans la guerre de libération, prennent le pouvoir et commençaient à, la première des choses, éliminer le GBRA. La deuxième, c'est d'ignorer l'assemblée constituante, et de faire la constitution entre quelques hommes dans une salle de cinéma, et ça c'était la première, une des premières illégalités, illégitimité de ce pouvoir en place, et qui a fait qu'une constitution qui est censée représenter tous les vœux et les souhaits et les revendications des Algériens, est devenue une constitution non représentative et illégitime depuis ce jour-là. Là, le coup d'État qui a enlevé Bumbéla du pouvoir, pour une raison principale et la seule et unique que maintenant est devenue qu'on est tous, c'est celle où Bumbéla commençait à faire rencontrer le FFS avec le Mmeu, pour pouvoir reconnaître le pluralisme politique en Algérie. Et c'était ça le danger qui a fait que Boumédien et tous les groupes du Jars fassent un coup d'État pour Bumbéla. Donc, la guerre s'est déclenchée d'une manière ouverte par ce pouvoir, pour qu'il n'y ait pas une Algérie démocratique, pour qu'il n'y ait pas un État civil, un État de droit et un État civil. Tout ça, on doit se le rappeler, parce que même si on le connaît, mais sans redémarrer ses points essentiels de base, parce que c'est ce qui nous expliquera la crise actuelle que nous vivons. C'est ces éléments historiques qui remontent à des décennies depuis la guerre et depuis l'indépendance qui nous expliquent la situation et l'impasse dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, les années passent, les décennies, nous avons, l'Algérien a essayé toujours de se battre, de revendiquer cette démocratie, cette liberté, cet État de droit, mais nous savons ce qui est arrivé en 1963 au FFS, nous savons ce qui est arrivé en 1980 pour les étudiants de Kabylie, principalement à Tizi, et après à Oron et à Constantin, nous savons ce qui est arrivé aux jeunes qui sont sortis en 1988, donc la répression et la violence qui a été subie par l'Algérien et à chaque fois qu'il voulait revendiquer sa liberté et ses droits, il a été réprimé par cette dictature, ce pouvoir autoritaire et avait des victimes à chaque fois. Et une des dernières, dont il a cité, c'est celle de 2001, où les jeunes de Kabylie sont venus par millions vers l'Algérien pour revendiquer les mêmes droits de liberté et de démocratie, et bien sûr, à chaque fois la rétente du pouvoir a été la violence, l'assassinat, la répression, l'emprisonnement, et toutes ces pratiques que nous connaissons dignes de ce pouvoir dictatorial et autoritaire. Toutes ces décennies de la répression de la part du pouvoir, et de ce combat, et de cette résistance du peuple algérien pour pouvoir voir un jour l'Algérie se libérer et vivre pleinement sa liberté dans son pays, avec tous ses droits, qu'en tant qu'être humain, parce que l'Algérie a été touchée même dans sa dignité, même le droit à la vie, nous ne l'avons vécu plus tard, avec la Disney Noir, où bien sûr, le même travail a été, mais le scénario a été un peu différent, c'est ce qui change en fait dans les pratiques du pouvoir. Les scénarios diffèrent, mais le fond et l'objectif est le même. Le fond, c'est un pouvoir, le clan de Gouzda, qui est pris par la force, qui sert les intérêts de cette France, qui n'est plus là, mais à qui on sauvegarde ses intérêts, et la répression de cette population, qui est assoiffée de liberté et de droit. Ce peuple qui est le peuple à l'Asie, qui, comme son nom l'indique, les hommes de liberté. Donc, les années 90, un des derniers scénarios, avant 2001, est celle qui a fait payer cher à l'Algérie et à l'Algérien. Je veux dire que, de donner la possibilité et la légalité à l'existence d'un parti islamique, qu'on se rend compte, au beau milieu, d'un processus électoral et démocratique, qu'il était un danger, qu'il fallait tout arrêter, et du coup, ce n'est pas l'islamisme qui était la première victime, mais c'est la démocratie en Algérie, c'est le processus démocratique qui a été arrêté, et donc l'Algérien a vécu quelque chose de plus atroce, des violences à grande échelle, avec les massacres. C'est ce qui a fait, une des raisons dont tu as parlé, Moulou, de notre participation aux législatives en 1997, j'étais militante de la société civile, j'étais à Rage, et c'était toute cette volonté des jeunes enragés qui étaient avec moi à l'association, qui disaient, on nous a écouffés, pendant une année, une vingtaine d'interdictions de toute initiative, on a besoin d'un espace pour qu'on nous entende. Donc c'était ça qui nous a poussés à ce présentement législatif en 1997 sur l'indice du FFS, comme l'était donc l'acteur de la société civile, comme le SATER, comme l'Amazonette ou l'AMCB. Donc l'FFS avait ouvert ses portes en 1997 pour que l'élargissement, pour qu'il y ait l'ouverture sur la société civile et la représentativité un peu de tout ce qui se combat démocratique au sein de la société algérienne. Mais c'était très dur parce que la peur a gagné beaucoup la population algérienne et c'est légitime. Je ne vais pas dire qu'ils avaient raison se cacher du furel mais la peur est légitime. C'est là où on a essayé de nous battre pour pouvoir dire que la solution était dans un processus de réconciliation, de dialogue et de vérité et justice et l'ouverture d'un processus démocratique pour un état de droit. Mais ce pouvoir l'écoute égal à lui-même. Il n'a jamais écouté la revendication du peuple ni son combat ni sa souffrance ni son nom. Je ne veux dire, rien n'a fait que le pouvoir recule. Il s'est permis de tuer, d'assassiner, de réprimer, de torturer, d'emprisonner. Il a utilisé tous les moyens qu'une dictature digne de son nom utilise dans un pays où il y a une volonté de sa population pour la liberté et les droits. Et donc, arrive après les vingtaine années, les vingtaine années de l'Otepleira qui a trouvé l'Algérien avec la peur de ce qu'il a vécu de la décennie de la peur et du sang, il était prédisposé à se taire, à accepter surtout qu'il y a eu des promesses de l'affaire Sibout-Cliéras de ramener la paix. Et d'ailleurs, la télécommande il la tenait bien. Il disait, voilà, le terrorisme s'arrête et s'arrête. Et donc, si vous ne votez pas moins le mandat d'après, la violence va revenir. Et l'Algérien avec tout ce qu'il a eu à ce lieu, il était traumatisé. Et il avait besoin de reprendre un peu, revenir à la vie parce que c'était les horreurs qui ont été vécues par les massacres à grande échelle dans les différentes régions d'Algérie. Ce n'était pas quelque chose de facile parce que, quel que soit, les conflits qu'ils ont eu, même s'ils étaient des guerres civiles et tout ça, aucun pays n'a vu autant de morts et de disparitions et de tortures et d'exécutions sans mer comme a été vécu par l'Algérie. Donc, ce qui a fait que l'Algérien, au bout de cette vingtaine d'années de ce pouvoir absolu de Boutflika qui changeait ce qu'il voulait dans la constitution et qui décidait que ses amis, son entourage faisaient des affaires au but, au-dessus de tous les Algériens qui avaient peur de mourir et qui essayaient de survivre et de revenir du traumatisme de la décennie noire, le cinquième mandat était la route d'eau qui a fait déborder le bras. L'Algérien et particulièrement sa jeunesse s'intitule dire parce que moi, je suis militante des années 90, je veux témoigner d'une chose et que ceux qui étaient de ma génération ou de la génération d'avant, ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie, ceux qui ont vécu les années 80 et les années 90 étaient traumatisés et pour beaucoup il y avait un désespoir de voir l'Algérie vivre un espoir ou aller vers une situation meilleure. Donc, ceux qui sont sortis principalement ce sont des jeunes des jeunes qui ont 30 ans et moins qui sont sortis le 20 de février. Je me rappelle la première marche avant le 20 de février c'était des étudiants. Moi qui ai vécu les marches et la répression des marches interdites et les coups qu'on a reçus et les incarcérations des militants, j'ai vu quelque chose de particulier dans la rue. Cette jeunesse qui n'avait pas peur. Cette jeunesse qui est sortie avec le sourire. C'est quelque chose de différent de ce qu'on était nous. Et comment nous on sortait dans les marches avec la peur de ce qui va nous arriver. Et cette jeunesse elle libérait cette peur. Elle n'a pas vécu ce traumatisme des années 90 mais elle voulait vivre tout simplement sa vie et sa liberté et la première revendication qui était celle qui était inacceptable pour tous les Algériens c'est qu'il n'y ait pas un cinquième mandat. Et ça c'était le point de départ. Après rejoindre par toute la population au fur et à mesure ce mouvement a pris de la force et du courage et de l'espoir. et ça commençait à l'effet de contamination que c'est possible de sortir de crier sa colère d'exprimer sa revendication sans avoir peur d'être exprimé. Même si nous avions commencé à vivre les derniers vendredis je veux dire celle-ci vendredi c'est devenu de plus en plus fort la fermeture d'accès à Alger la répression de la gendarmerie à l'entrée d'Alger la répression de la police pour les manifestants qui arrivaient tôt le matin de loin et des choses encore plus graves comme les militants arrêtés de Rage et du MDS et les filles de Rage et du MDS qui ont été déshabillées au commissariat. pour vous dire l'atteinte à la dignité de l'Algérien continue à sévir mais parce que le nombre et la résistance et la présence et la persévérance des manifestants dans la rue en nombre et en détermination a fait que ce pouvoir était obligé de reculer il était obligé pour le monde entier nous observer le monde entier était émergé à l'Algérien c'est pas un terrorisme l'Algérien est un être humain civilisé qui peut sortir manifester avec une souris et revendiquer avec des mots et des pancarts parce que c'était pas l'image qu'avait l'opinion internationale de nous il faut se le dire donc devant cette situation devant ce fait le pouvoir commence à prendre du recul en pensant que ça va se calmer que les gens vont rentrer chez eux en disant à part 5ème mandat ils croyaient que ça aurait être réglé mais l'Algérien il sait pertinemment que le problème n'était pas seulement dans 5ème mandat parce qu'un 6ème mandat avec un autre nom ferait que le pouvoir survive et continue avec les mêmes pratiques la corruption le vol la répression le marifat le hougra toutes ces choses qui nous ont fait subir pendant des décennies donc l'Algérien est avancé à un autre stade où il revendique autre chose comme le dit beaucoup d'observateurs internationaux parce qu'au début ils disaient attendons oui pour l'instant c'est pacifique mais ça risque peut-être de dégénérer parce que l'Algérie ça dégénère toujours et tous les observateurs et les médias étrangers étaient comme ça avec un point d'interrogation que ça va peut-être dégénérer à un moment ou un autre et l'Algérien c'est là on a compris où est le point dans lequel il ne faut pas tomber pour que cette vague et cette dynamique ne s'éteignent pas donc c'est dans cette union et dans cette expression pacifique dans les rues en nombre et en espace qu'on occupe qui a fait que ce pouvoir est de plus en plus dans une situation qui fait qu'il doit reculer en n'est plus d'espace pour respirer et pour agir d'où cette décision de faire la guerre à ce qui représente les hommes corrompus les hommes au sein du pouvoir qui ont volé qui ont pillé l'Algérie et donc qui aurait dit qu'on aurait attrapé ces gouttes les rats et tout fait pour les mettre en prison et on vit ce spectacle depuis des semaines des hommes des têtes ils passent par la justice ils vont à le harras ils passent par les tribunaux militaires ils vont à la prison c'est ce qu'ils nous disent hein c'est ce qu'ils nous disent mais l'important dans tout ça l'Algérien n'a pas encore confiance en cette justice parce que pour qu'on ait confiance sur une justice il faut qu'elle arrête d'être une justice aux hommes par des coups téléphones il faut que ce soit une justice indépendante et pour que ce soit une justice indépendante il faut qu'il y ait une séparation du pouvoir et pour qu'il y ait une séparation du pouvoir il faut l'instauration d'une démocratie et pour qu'il y ait l'instauration d'une démocratie il faut un processus de démocratisation qui ne passe que par une transition démocratique et là il commence à y avoir un mouvement de la part de tous les Algariens qui soit dans les associations ou les syndicats le peu de partis politiques qui restent rédits parce que ceux qui ont gouverné avec Bouteflera qui étaient au sein du pouvoir cela ne peut pas les compter comme des partis politiques qui vont contribuer dans la transition démocratique ça tout le monde est d'accord là-dessus donc il est impératif d'aller trouver les solutions comment la solution doit venir comment ça doit se faire et là a commencé des contacts entre les associations les syndicats les partis politiques les personnalités politiques où toutes les forces vives de cette nation qui ne sont pas mouillées avec le pouvoir et avec ses pratiques pendant toutes ces décennies que nous avons eu à vue et principalement la vingtaine de l'année de Bouteflera et donc il faut passer au dialogue comment dialoguer là est la grande question parce que les traces du pouvoir les pratiques du pouvoir qui a fait diaboliser la diversité le pluralisme qui a diabolisé le politique il a diabolisé tout ce qui pouvait aujourd'hui aider l'Algérie à vivre sa transition démocratique et c'est ça les choses qu'on est en train d'apprendre à nos dépôts pour que on puisse avancer et trouver la solution parce que nous nous rappelons très bien nous l'avons vécu ensemble tout ce que disait qu'il y a le pouvoir il y a les outils qui sont en train d'être utilisés à ce jour A ce jour, c'est une pratique utilisée par le pouvoir pour séparer les Algériens, pour faire peur aux Algériens et pour qu'il n'y ait pas une union pour la solution et l'ouverture d'un processus démocratique. Et donc, comme j'ai dit, il y a cette nécessité de dialogue dans la société civile, les partis politiques, les personnalités, et c'est des choses qu'on est en train de voir se concrétiser. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu, soit une soixante-dix associations qui se sont réunies, qui sont sorties avec un appel, et pour dire qu'il y a fait un travail autour de cette trompe de la société de se retrouver, de trouver un consensus pour aller à proposer des solutions. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que c'est la chose la plus difficile dans ce processus de transition, c'est ce dialogue et ce débat entre les différents partenaires pour se mettre autour du problème et au-delà des différences. C'est l'exercice de la démocratie, c'est l'exercice de la tolérance, c'est l'exercice d'accepter nos différences, chose que le pouvoir a utilisé pour nous séparer, et nous, nous sommes censés en faire un outil de rassemblement et de construction, cette Algérie plurielle, cette Algérie démocratique, cette Algérie où on s'accepte malgré les différences. Donc, il y a aussi les personnalités qui ont fait l'appel, comme celui qui a été fait par Elia Yadoumoune et Al-Fundar Kibrahimi et le général de Miedez, ça aussi, ça a été fait dans cette perspective. Il y a aussi d'autres démarches, en l'occurrence celle qui a été faite par mon parti, le FFS, où il y a eu un appel qui a été lancé, où il y a eu des contacts avec des partis politiques, des associations, des personnalités, des syndicats autonomes, et pour proposer la solution que le FFS pense être déçus pour aller vers une transition démocratique. Vous avez suivi dans les médias, il y a eu des rencontres, je préfère le FFS, on reviendra tout à l'heure par rapport à la situation, et c'est ça qui est demandé aujourd'hui, même par ces mêmes manifestants dans la rue. Parce que les associations qui sont sortis savent, ils veulent laisser pouvoir repartir. Il y a eu un dénominateur commun qui est un dénominateur commun, qui est un dénominateur commun, qui est un dénominateur commun. Ok, mais le commun, les mécanismes, les structures, la composante, la durée, c'est ça qui est en train de mûrir maintenant. On est dans cette phase, ça veut dire qu'on a avancé et c'est extraordinaire. Et pour cette réussite, la première chose qui nous est demandée, c'est la volonté politique. La volonté politique, parce que quand on voit, Et il y a un chef d'État qui a été placé et qui n'est pas reconnu. Il y a un chef du gouvernement qui a été placé et qui n'est pas reconnu. Il y a un parlement qui n'est pas reconnu par ce mouvement de révolution pacifique dans la rue. Ils sont tous des outils du pouvoir. Et donc, qui prend les décisions? C'est Gaye Saleh. C'est Gaye Saleh qui enferme les gens en prison. Ça veut dire, qui a le pouvoir politique? Tous les pouvoirs. Qui gère l'Algérie? Maintenant, c'est clair. C'est clair. Alors, que dans la transition que nous voyons, que nous revendiquons, l'armée est censée être garante de cette transition qui doit se faire par des acteurs politiques de la société civile et autres. et en représentant des mouvements, même celui de cette révolution qui est dans la rue. Donc, comme je dis, il y a besoin de rassembler toutes les énergies pour pouvoir construire quelque chose en Algérie qui est... Parce que c'est vrai, les pays ont vécu des transitions démocratiques. Vous allez me dire, il y a beaucoup de pays qui ont vécu des dictatures et des transitions démocratiques. Effectivement, il y a des valeurs universelles qui sont connues et reconnues dans le monde. Mais il y a aussi une spécificité. Parce que ce qui a été vécu par l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, tout ce qu'on a relaté tout à l'heure, pourquoi je dis que c'était nécessaire de revenir sur le passé, sur l'histoire? Qu'est-ce que toutes ces particularités de ce qu'on a vécu, de ce pouvoir et sa nature et ses pratiques, de ce qu'a subi l'Algérien pendant des décennies, des différentes violences et répressions, comment il a survécu ce miracle qui est l'Algérien, qui a survécu à tous ces horreurs qu'il a subies pendant des décennies. Et de voir sa jeunesse être devant et à l'avant-garde de ce combat, de cette revendication, qu'ils soient les étudiants, qu'ils soient les jeunes de cours, qui sont là, déterminés, à maintenir la pression et à revendiquer ce processus démocratique, ce processus de transition qui est de plus en plus vu dans les manifestations du vendredi, puisque vous êtes des étudiants le marron. Donc nous devons, ce travail qu'on est en train de faire, qui est notre propre modèle à l'Algérie de cette transition démocratique. Oui, les valeurs universelles, oui, ça existe, mais il y a aussi des particularités de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes et de ce que nous voulons pour arriver à instaurer une démocratie en Algérie. Donc, ce processus, il peut être lent, même si la majorité des acteurs, y compris nous, on peut faire, on dit qu'il faut qu'il soit le plus court possible, du court possible, je veux dire, de six mois à un an. On va tout à l'heure énumérer quels sont les mécanismes et les rôles de ces mécanismes, et puis la composante. Mais toujours est-il, c'est des propositions qui sont justement mises en débat et enrichies par les différents acteurs pour qu'on arrive à un consensus ensemble de comment nous allons procéder pour installer ce processus démocratique. Les éléments fondateurs, les éléments de base, sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, le respect des valeurs universelles dans ceux des droits de l'homme, donc les libertés individuelles et collectives, les droits à tous les niveaux. Ça va du droit à la vie, qui a été enlevé à l'ingérien, jusqu'à celui de se rassembler, de s'exprimer, de s'organiser. Qui est d'ailleurs, qui est d'ailleurs un prêt à l'âme pour que ce processus se fasse ? Tant que mes amis médias me relouquaient les chaînes officielles qui sont dans un autre monde. La rue, des millions d'algériens dans la rue, et la télé nous montrent bedouilles, nous montrent un député ministre, ou un député. On nous dirait qu'on n'est pas dans un même pays. Donc le prêt à l'âme, c'est d'ouvrir ces médias lourds et qui doivent porter l'information telle qu'elle est, mais pas telle que veut qu'elle soit, mais elles cachent encore des réalités. Donc ça, c'est un prêt à l'ouverture des médias, qu'ils soient à la fin de la radio, la presse écrite et tout ça, dans cette liberté de l'information, de l'expression, de l'organisation. D'ailleurs, ce processus va connaître la naissance de nouvelles organisations. Il faut, mais c'est le relo. Mais c'est le relo. Il y a pas, on voit pas, même si vous déposez aujourd'hui, il y a des amis avec moi qui ont vécu une expérience de refus d'avoir l'agrément, parce qu'on a combien de fois tenté de créer des associations. Et donc, jusqu'à ce jour, comme les médias sont fermés, comme donné l'autorisation, comme ça a été vécu par le café littéraire, ici, il faut pouvoir s'organiser librement et avoir des débats autour de différents thèmes. Donc ça s'est vécu au niveau local et ça continue à être vécu à l'échelle nationale. Donc ça, c'est des préalables d'ouverture. Et sans ça, on peut pas, il y a entre autres aussi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, on peut aller dans le détail, s'il y a une nécessité de débat et les présents ici veulent qu'on aille dans le détail. La libération des détenus d'opinion, ils existent. Ils sont encore en prison. Et l'exemple de Fakhad est édifiant, à laquelle nous devons avoir aujourd'hui une pensée et un hommage. pour son combat. Et c'est un martyr de la démocratie qui sera jusqu'à la liste de valeur en compte que l'Algérie appelle. Donc, pour continuer sur la transition démocratique, comment nous la voyons ? Ce que nous proposons ? Il y a besoin des gouvernements. Bien sûr, si nous demandons qu'on ne peut pas, il nous faut un gouvernement de transition. Un État, comme ça, dans l'air, non. On est responsable. Il faut qu'il y ait un gouvernement de transition qui gère les affaires courantes. Parce qu'il y a un feu, il y a des demandes, il y a des besoins, il y a des relations internationales, il y a une économie. Donc, il y a besoin d'un gouvernement qui s'occupe des affaires courantes en attendant qu'on fasse cette transition démocratique. Nous savons qu'il n'y a pas de président qui doit partir parce qu'il représente le pouvoir. Donc, on a besoin d'une instance suppléante qui va représenter ce qui est le président. Donc, comment ces mécanismes doivent fonctionner, pour quelle durée, quelles prérogatives, ça aussi, on reviendra plus tard. Il y a aussi l'élaboration, parce que, par exemple, quand on parle d'élections, il y a besoin, parce qu'on ne va pas aller à un dispositif électoral existant déjà. Il n'y a aucune idée de présidentielle. Non, les présidentielles, le dispositif électoral qui est en place, avec les mêmes chefs d'Aéron, ils veulent où elle est à le pouvoir. Qu'est-ce que je veux avoir après ? Je veux avoir les mêmes hommes et les mêmes pratiques. On n'a rien changé. Donc, un dispositif électoral est nécessaire pour pouvoir arriver à la récondication essentielle du FFS depuis 1963 et celle d'une assemblée constituante. Pourquoi la nécessité, l'urgence d'une élection d'une constituante ? Parce qu'une constitution, comme je l'ai dit au premier, je l'ai précisé au début de mon intervention, une constituante qui a été faite par un groupe de personnes, du groupe rusga, qui fait une constituante dans une scène du cinéma, en l'occurrence par la majesté, que ce cinéma de justice va être loué, alors que l'assemblée constituante existait, et à chaque fois qu'il y avait un chef d'État, il retouchait à la constitution. C'est une constitution qui a été faite par la constitution. Et tous les juristes et ceux, les spécialistes du droit constitutionnel, vous diront que c'est une constitution pleine de pièges. On ne peut rien se faire sortir de cette constitution. Parce que c'est un montage de tous les calculs de chaque clan du pouvoir qui voulait faire passer quelque chose. D'où la nécessité d'élection d'une assemblée constituante, à suffrage universel, qui fera, qui a un seul et unique rôle de faire la constitution. Comme c'est des vrais élus du peuple, élus au suffrage universel, qui vont élaborer une constitution que le peuple va aussi voter. Et ce sera ça l'exercice de la démocratie. Et c'est ça le processus de démocratisation quand on a des institutions et des textes qui nous représentent et qui protègent y compris la minorité. Et bien sûr, je suis désolée d'avoir pas fait un nom parce que la première chose à faire dans l'immédiat pour arriver à ce gouvernement, à cette instance suppléante présidentielle, à l'Assemblée constituante, ce qui est en train d'être proposé et qui vient de mettre en commun toutes les propositions dont je viens de citer là, ou celle de la société civile, ou celle de personnalité, ou celle du RFS, C'est cette conférence nationale qui doit retrouver le maximum d'acteurs. En fait, c'est de cette conférence que sortira tout ce processus qui doit être celui de la transition démocratique pour aboutir à un état d'eau commune. Je crois que ce que je vais arrêter là, sinon je vais trop m'accomparer de la parole, mais ce genre de rencontre, c'est plus de débats qui nous montrent le besoin et la demande pour pouvoir nous élargir sur certains points. Donc, la fameuse question qui est revenue à deux fois dans ce débat, c'est de la rencontre, je ne sais pas si vous avez accédé, comment, pourquoi, comment ça s'est passé. Je ne sais pas si vous avez accroché le micro. Voilà, ça se passe bien là, ça va ? Donc, c'est cette rencontre ? Je l'ai accroché. Voilà, c'est bon. Donc, ce qui intéresse, et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est la rencontre du FFS avec le RCD, comment, pourquoi, les points communs, quand c'est venu et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qu'a essayé de faire le FFS, déjà, pour le truc du consensus et tout ça. Il y avait, on avait un rapprochement avec les, y compris, à proposer au pouvoir, comment arriver au consensus. Ça, ça a été fait par le FFS, mais ça n'a pas donné le choix. Je pense que la particularité de cette fois-ci, encore une fois, c'est la situation en Algérie. C'est ces millions d'Algériens qui sont dans la rue chaque vendredi, chaque mardi, et des différents secteurs, et des différentes professions qui sortent pour revendiquer la démocratie, la liberté, le départ du pouvoir et de tous ses auxiliaires, qui a fait que le RCD et le FFS se retrouvent dans cette démarche et cette revendication de la population dans la rue. Et on ne peut, comme parti, comme association, comme syndicat, comme personnalité, on ne peut qu'adhérer à ce mouvement, à cette révolution pacifique qui est dans la rue, qui revendique ces idées pour lesquelles on s'est battus pendant des décennies, qui est la démocratisation de l'Algérie et la consécration des droits et des libertés. Et bon, voilà, donc il y a eu des rencontres, entre autres le RCD, on a demandé à les rencontrer par rapport à cette situation, et ils ont dit oui, nous avons été, nous avons pris notre appel, notre proposition de sortie de crise, on est partis, on a été reçus par le responsable des membres de la direction, et on a discuté un peu de la situation, de ce qui se passe, que ce soit la réaction du pouvoir, et qu'est-ce qu'ils tentent encore de bloquer et d'éviter à tout prix d'aller vers une solution. Et cette revendication populaire qui est grandissante et qui est persistante, ils ont pris nos propositions et notre appel, qu'ils vont bien sûr voir, parce qu'ils ont aussi leur vision et leurs propositions. Et il y a, comme avec tous les autres partis, parce qu'on a vu Jill Gredi, on a vu, je veux dire, les personnalités, comme Ahmed Tal, comme beaucoup de personnalités et des syndicats autonome, et des acteurs d'associations, de la société civile, il y a eu plusieurs rencontres, donc il n'y avait pas seulement le RCD à qui on a proposé notre vision de sortie de crise, et notre appel de se retrouver autour d'une table pour trouver une solution commune pour cette transition démocratique. Et il va y avoir, bien sûr, et avec le RCD, et avec les autres partenaires, qu'ils soient personnalités, partis politiques, ou syndicats ou associations, il va y avoir d'autres rencontres qui vont nous faire aboutir à ce que j'ai dit tout à l'heure, à la conférence souveraine, avec le maximum d'acteurs représentatifs de la Génie. Donc ça, c'est... Donc l'idée, c'est pas quelque chose de se créer au lac, la situation de ce que nous vivons, de cette révolution phénoménique, populaire, qui fait qu'on est partie prenante et on avance pour trouver des solutions pour qu'on soit ensemble dans l'élaboration de ce processus démocratique qui regroupera le maximum d'acteurs dans cette conférence souveraine. Ben oui, comme la question de notre ami camarade, ces rencontres, bien sûr, ils doivent exister aussi au niveau local. Alors, il y a besoin, c'est une nécessité absolue. Je veux dire pas seulement à l'échelle nationale. Si le parti de l'FFS a pris des initiatives de rencontrer des partis, des associations, des syndicats, des personnalités, au niveau local, pour le même appel, pour les mêmes propositions, pour le même objectif, peut se faire au niveau local parce qu'il existe des associations locales et qu'il faut qu'ils soient écoutés et représentés. ça doit se faire. Et donc, c'est cette dynamique qui est importante. Après, imaginez qu'il y ait des associations à Ocas qui se rencontrent. Ou avec le représentant de l'FFS local. Chacun a ses idées et sa vision des choses. se rencontrent. Je veux dire, les associations qui sont localement ici, s'ils trouvent, c'est extraordinaire, s'ils trouvent un point commun de comment ils voient la sortie de crise et qu'ils soient délégués pour cette conférence souveraine, c'est formidable. Je vous ai dit l'importance de la représentativité à l'échelle locale, régionale, qui, demain, dans cette conférence souveraine, qui fera le choix d'un gouvernement de transition. Après, on verra les détails, si c'est des technocrates ou des technocrates et des politiques. Ça, c'est dans la concertation et le dialogue que ça va se faire. C'est pas une personne qui va imposer à l'autre. Et on dit toujours que l'armée doit se porter garante pour accompagner ce processus de transition démocratique. Mais elle doit pas se mêler. C'est pas elle qui gère et qui s'occupe de ça. Elle se porte jusqu'à avant. C'est son devoir constitutionnel dans toutes les transitions qui ont eu l'avènement de la démocratie dans le monde. Et ça, donc, pour répondre à votre question de la nécessité de termes d'encontre locales de la société civile et autres. Je crois que j'ai répondu pour la question de la question de la rencontre. Vous avez parlé du modèle portugais. Il y a plusieurs modèles. Je veux dire, la transition démocratique a été plus en Espagne, en Chili, beaucoup de pays d'Amérique latine, en Portugal. Il existe des modèles. Mais j'ai commencé, j'ai dit dans mon télévision, précisément, le pire qu'il peut arriver à un pays, c'est de copier un modèle. C'est très dangereux. On peut passer à côté de l'affaire. On a des valeurs universelles dans lesquelles on se reconnaît. Et il y a la particularité de notre histoire, de notre résistance, de notre combat, les luttes démocratiques qu'il y a eu durant toute l'histoire de l'Algérie, de la nature de pouvoir, là, comment guider, parce que, par exemple, il y a eu une dictature militaire dans des pays. Par exemple, dans beaucoup de pays, c'était l'armée, quand il y avait un parti unique, l'armée qui contrôlait le parti. En Algérie, c'était les bestes. Pardon, c'est d'autres... Là où l'armée contrôle les partis, là, le parti contrôle l'armée. Donc, il y a des particularités pour chaque pays. C'est pas... On n'est pas dans le même modèle. D'ailleurs, DRS, c'est elle qui gère et qui a géré pendant les années qu'on a eu à vivre des horreurs de répression et de mort. Alors, comme disait Edouard Roux, le plus grand parti en Algérie, c'était DRS, les services. Pour vous dire, c'est le seul qui avait, quartier libre, des idées de la pluie du Breton. Même au sein du parti, qui est le FLN et le RNT, où le syndicat en UGT a arrivé, vous m'allez visiter. Donc, Edouard Roux, ce qu'on appelle les particularités, il prend en considération pour trouver une solution et un processus de démocratisation qui nous fasse arriver à des institutions démocratiques, à une séparation du pouvoir, à un état de droit, au respect des libertés et au respect de la différence. Toutes ces valeurs universelles dont je parlais justement. Maintenant, on revient à la dernière question, celle des victoires et le rôle. Oui, peut-être qu'il y a un débat en Algérie. Avec ce qui se passe en Algérie, ça nous suffit d'avoir un débat chaque lundi ? Non. Un lundi, un jeudi, un mercredi, tous les jours de la semaine, ouvert, ouvert. Je veux dire, quand il se passe quelque chose. Nous, on l'a vu tout à la façon. Ils me disent ce qu'ils veulent de la manière qu'ils veulent. Il n'y a pas cette ouverture pour ce qui se passe. Surtout, tous me pensant de moi, comment était la rue et ce qu'il se passe à la télé. Si la rue des millions d'Algériens est dehors, ils me disent « Loulou, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas. » Où t'as-tu fait 90% des informations sur ces gens-là ? Mais c'est ça ! Il y a des gens qui enregistraient des enregistrements en 2017, un an après, des années. Mais c'est pour ça que les enregistrements, il y a des enregistrements. Mais c'est que le peuple, le montage, le… Non, c'est grave ! C'est grave ! On veut que ce genre de pratiques cessent ! Pour que le peuple ait confiance, il faut que les médias accompagnent ce qui se passe au niveau de la population, ce que vous revendique le peuple ! Si elles ne reflètent pas la réalité, ce n'est plus des médias publics ! Parce que les médias publics, t'es un chien ! Mais je t'appelais le fait le temps ! Ils disent « Où est-ce que vous pouvez ? » Les Algériens le réclament au effort ! Et il faut savoir… Hadjad, c'est pas à soulever ! C'est les enjeux internationaux ! Je veux dire « Mais qu'est-ce que l'une mafia ? » Ou le… Un pouvoir qui veut maintenir les règles vies d'eau ! Ou l'Hkma vies d'eau ! Il y a aussi des enjeux internationaux, des intérêts ! Belgen, Haïfi, des intérêts ! Il y a une démocratie en Algérie ! Ou Belgen, Haïfi, il a l'effet de contagion qu'il y ait des révolutions comme ça dans d'autres pays pour qu'il y ait une démocratisation ! Les pays du sud où il y a des dictatures et des régimes autoritaires ou les pays occidentaux ou les pays occidentaux Ça, c'est des enjeux, je crois ! Et donc, si on enferme et on ferme les vannes à l'expression populaire, c'est que mais elle, il n'y a pas une volonté d'aller à une solution du changement du système radical ! On ne veut plus ni des pratiques, ni des hommes, ni des institutions qui sont illégitimes et non représentatives ! Je veux dire, c'est tout ça dans ce processus que nous proposons qui va enlever graduellement à ce pouvoir « le pays, les biens citoyens, la sécurité » où un gouvernement, il doit être représentatif et un parlement aussi et une constitution aussi ! Tant qu'on va reconstruire, l'Algérie a ses mots ! Si le mot est juste, je veux dire, parfois on est radical dans le mot qu'on utilise, il y a besoin de secouer un peu les consciences pour qu'on se rend compte de la gravité ou comme la crise est profonde et qu'il faut ne rien laisser au hasard et ne rien prendre à la légère ! Donc, bien sûr, l'FFSI dénonce ces médias et vous prenez dans la sortie de crise, vous voyez toutes les apparitions des responsables d'FFS dans les médias lesquels ils ont accès quand c'est possible ! Or, on dit ça ! Et on dit que c'est préalable ! C'est une dernière transition avec Maman Bosnia ! Voilà mes réponses à vos questions ! Si la question, c'est pas assez explicite, je reviendrai ! Je commence par la première question ! La gravure, au sein de la transition, est-ce que ça a été assaini ? Je veux dire une chose ! Surtout, en Kabini, parce que vu que j'ai fait beaucoup de régions d'Algérie, il y a moins d'efforts à faire en Kabini, parce qu'en Kabini il y a toujours eu des soulèvements, des revendications démocratiques, la Kabini a subi beaucoup de répression, et donc, c'est des personnes qui ont uriné, des capacités de nuisance du pouvoir, et on peut pas se soustraire en tant que partie à cette situation. Qui s'est déclenchée justement, c'est un détail que je vais vous donner, je vais pas m'étaler, quand le Conseil des Nations et des GFSS se réunit pour prendre la décision par rapport aux présidentielles, et qu'on a décidé de boycotter et de revendiquer la Constitution. C'est à ce moment-là. Est-ce un hasard ? Est-ce voulu ? Vous pouvez trouver plein de questions et plein de réponses. Mais je dis que le pouvoir ne va pas laisser tranquille, je l'explique au début, exprès, en disant, il n'a pas laissé, le pouvoir n'a pas laissé d'espace d'expression ou des organisations exister et exercer leur droit à l'expression, à l'organisation, à leurs revendications, pour qu'on soit aujourd'hui dans un vide entre ou pas qui va parler et qui va proposer et qui va se réunir avec qui. Enfin, c'est le désert total. Ça, c'est des pratiques du pouvoir. Je me rappelle, c'est la question, il disait, les militants du FFS. C'est un miracle. C'est un miracle que vous existez encore en tant que parti et militant. ça veut tout dire. Donc, on n'est pas à l'abri de ce que fait le pouvoir pour neutraliser les partis politiques. Il a diabolisé le politique déjà. Il a diabolisé le pluralisme et la démocratie. Et donc, il a neutralisé beaucoup d'organisations. Ou soit il est noyau, ou soit il est neutralisé. Donc, résister à ce jour est un expériment, est un miracle. pour vous dire, que vous voyez aujourd'hui malgré tout, il y a une tentative de médiatiser, que c'est fini. Et là, je ne sais pas quoi, il y a des histoires dans les médias et des trucs pour confondre qui le reste, qui le FFS et qui a raison. Et cette confusion, pour demain, tu n'es pas un FFS fort qui va être partie prenante de ce processus démocratique. Mais, je crois que vous l'avez vu clairement, ces dernières semaines et moi, toutes les rencontres qu'on a eues avec des partenaires de la société civile, des partenaires politiques, qu'ils soient personnalités ou partis, notre expression pour différents événements, notre présence au sein du mouvement, dans des manifestations qui ont lieu de différentes taïas. Ça, c'est dur pour nous aussi. Mais, on est arrivé et on avance à grands pas et c'est visible. Donc, ça, la confiance, je crois, que vous connaissez très bien, les personnes qui m'en regroupent souvent. J'ouvre cette parenthèse. Parce que pendant des années, et quand j'étais, par exemple, aussi à l'Assemblée, moi-même, j'étais parlementaire, j'écoutais les autres députés. Abstractions faites sur les partis des techens, qui soufflaient les débats. Tous, ils disent de belles choses. Les armes, ils sont de l'opposition. Les armes, ils veulent du bien pour la population et pour l'Algérie. Quand on fait des campagnes, les campagnes électorales, ils ouvrent la télé, tout le monde dit de belles choses. Mais, ça, par exemple, la l'Assemblée, ça, qu'ils voulaient dire. Et comme dit l'expression, les promesses n'engagent de ceux qui les croient. Donc, si on vous promet quelque chose et vous croyez à la personne qui vous promet, vous êtes responsable. Si vous voulez distinguer entre les hommes et les organisations, voyez le parcours de chacun, d'où il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, avec qui il était, vous voyez ? C'est comme ça qu'on doit faire le point pour éclairer les situations. et je crois que tout le monde a compris ce que je veux dire. Et la date pidoire, c'est celle-là que je voulais, vous avez bien fait, merci de l'avoir posée, la date pidoire du 4 juillet. Effectivement, ce vide juridique dans lequel on va tomber le 4 juillet, d'où les dates qui ont été affectées, soit pour le rassemblement là, qui a été fait par la société civile, qui est aujourd'hui en train de se tenir, soit pour le FFS, les contacts qu'il a fait avec ses partenaires. Il y a beaucoup de ceux qui vont être, je veux dire, rendus publics, des résultats des rencontres et des discussions avant le cas justement. la majorité des démarches qui sont entreprises, elles vont être rendus publics avant le 4 juillet. C'est nécessaire. Il y a une alternative, il y a des acteurs de confiance, il y a un processus qui est lancé et il y a une constitution qu'on ne reconnaît pas parce qu'elle est de toute manière piégée. Comme disait, j'ai rencontré un éminent avocat qui a été appelé par le patronat d'Alger justement quand le problème a commencé sur la constitution. Un même temps, il y a aujourd'hui, c'est par la commune, donc tout ça. Il m'a dit, on s'est rencontrés nuit et jour, et c'est des spécialistes du droit constitutionnel. Il m'a dit, elle est piégée de partout. Ça c'est des spécialistes du droit constitutionnel. Donc pour vous dire, et ça c'est lié à la question de l'État. Et je n'ai pas dit, il faut aller vite au président, c'est grave, c'est grave, c'est moi qui ai dit ça, c'est très grave. Attention, je dis, j'ai du l'instant, un gouvernement de transition, j'ai du l'instant suppléant qui occupera la place de ce président qui vous fait raciner, qu'on a forcé à partir, où l'un de Belsalé qui nous représente, que c'est la personne à qui on demande de partir, et une conférence souveraine qui sera représentative des acteurs dont on parlait, qui doit être la société civile, des syndicats, des partis, des personnalités, tout ça, qui vont faire sortir ce qu'on appelle, nous, la convention. on a parlé de, de revoir le dispositif électoral, bien sur tout ça, sur cette convention, et les mécanismes dont je parlais, donc le gouvernement, cette instance suppléante qui est présidentielle, ce gouvernement de transition qui gère les affaires courantes, revoit la convention, la conférence souveraine qui aide nous sortir à la convention, qui va avoir le regard et le contrôle, sur le gouvernement, sur l'instance suppléante, et aller, bien sûr, quand on a fait le dispositif électoral, revu et tout ça, sur la base du suffrage universel, on fera, on aura une élection d'assemblée constituante qui s'occupera d'élaborer une constitution. Maintenant, arrêtons de faire peur, j'ai fait une conférence à Paris avec l'Alfred Foun, qui est un universitaire, et avec Béjou Béjir, qui est un spécial du droit international, et j'ai dit, moi aussi, quand on est en Algérie, je veux dire, parce qu'on est good, ce n'est pas qu'un consensus, la majorité de certains partenaires, ils veulent une période courte, et aussi nous, on a dit que le plus courte possible, la transition, tout ça, six mois, une année, voilà son pré constituante, une année, tout ça, on a, on a fait ça, mais, certains, intellectuels, spécialistes, et tout ça, ils te disent, arrêtez de dire courte, on construit un pays, il y a ses problèmes, mais, il y a aussi de l'autre côté, et c'est ce qui fait la concertation à l'Asie, pourquoi c'est important cette conférence souveraine ? ça ne va pas être du gâteau, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être la construction, car il y a ses mains, 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 des fondations, tu fais très attention, il faut qu'elles soient solides, il faut qu'elles soient bien ancrées dans la terre, pour que la terre soit celle qui va tenir cette construction, ou tu te cumul, en termes d'efforts, d'argent, de moyens humains, et tout ça, ça te prend des années, c'est un peu, pour la construction d'un pays, d'une démocratie, d'un état de droit, d'institutions légales, légitimes, représentatives, oui, c'est dur, mais on ne peut pas, on ne peut pas dire, nous particulièrement, si on dit on est démocrate, on ne va pas se dire, non, on ne peut pas se dire, non, c'est la démocratie, c'est ce que veut la majorité qui va sortir, en respectant cette minorité, et la différence, elle existe, dans les idéologies, dans les points de vue, des solutions, de la transition, qu'est-ce que vous les présidentielles d'abord, mais nous on dit non, une hirondelle ne fait pas de printemps, il n'y a pas d'encore présidentielle, dire avec ces lois électorales, c'est fini, pour nous, dire avec les mêmes chefs d'Aira et de Wally, ceux qui ont participé à la Côte, on va revenir à la case de départ, et c'est pour ça qu'on dit la refondation, en parlant de ça. Donc, l'avis du FF, c'est très clair, la constitution est une priorité, et c'est notre revendication, depuis 1963, quand l'Assemblée Constituante a été ignorée, où il y avait tous les chefs historiques, et la constitution a été élaborée en aparté, avec des gens sans légitimité, sans représentativité. Donc, c'est cette deuxième république qu'on revendique. Donc, ces mots que vous entendez, ça va dans cette démarche, que j'ai expliquée dans toute mon intervention, et j'essaie... Hanane ? Préa pour démocratique. Oui, je suis prête à... Pour forcer la main. Les professions pour forcer la main. Bien sûr, c'est un rapport de force. C'est ça, la politique. Et il faut juste qu'ils soient... Ils s'inscrivent dans le syndrome pacifique, comme le mouvement des révolutions pacifiquées dans l'âme de chaque vendredi. On doit être dans le même état d'esprit. avec pacifiquement, avec l'argument, avec le maximum de représentants, et c'est ce qui fait la force de ce mouvement des millions d'Algériens, c'est ce qui frappe la réussite de cette conférence souveraine. Il faut qu'il y ait le maximum d'acteurs, de représentants de la société civile, des partis politiques crédibles qui n'ont pas participé dans le fait de mettre à jour le pays depuis plus de 20 ans. Par contre, les gens précisent en bon tour de 20 ans, parce que particulièrement pour la période du règne de Boutilera. Mais en fait, le pouvoir, nous savons qu'Al-Boutilera particulièrement, j'aime Al-Boutilera, donc il était au pouvoir, même si à un moment, après-là, qu'Al-Boutilera, il était hébergé, ses amis, le roi du Golfe. Mais aujourd'hui, les rois du Golfe, ils essayent d'avoir aussi la même mise. Mais nous avons l'ensemble des Émirats. C'est un pays riche, à tous points de vue. Sa première richesse, c'est sa jeunesse. Et puis les hydrocarbures, et puis c'est un pays très riche. Et donc, on ne veut pas qu'il y ait un pays du Sud qui réussit à vivre une transition démocratique et qui voit le jour d'un pays réellement démocratique un État de droit. On ne veut pas de ça. Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils perdront leurs intérêts avec ces hommes indégitimes qui étaient au pouvoir qui les faisaient satisfaire. Et aussi pour beaucoup de voisins du Sud qui veulent que les régimes dictatoriaux et autoritaires continuent dans nos pays du Sud. Ça, ça n'a pas de contagion si ça fait peur à certains régimes. Donc la force et la main, c'est une obligation, mais avec des pratiques démocratiques, politiques et faciles. Notre amie, le jeune qui a parlé, est-ce qu'il y a des clans en pouvoir ? Oui. On l'a dit. On l'a dit. Je veux dire, quand on a fait le 2013, quand on a fait le 2004, il y avait le mémorandum. Et en 2013, il y avait deux propositions qui ont fait le mémorandum. Le mémorandum a été adressé à des hommes bien précis. C'est un homme d'Ammari, un homme d'Ammari, un homme d'Ammari, un homme d'Ammari. C'est un homme d'Ammari. qui a fait que le clan présidentiel devient plus fort. Mais ces clans-là existent. Ils sont encore là. D'ailleurs, cette garde des règlements de comptes qui est en train de faire les arrestations d'un homme d'Ammari. Nous l'avons dit clairement depuis des années. Ce n'est pas nouveau pour nous. Il existe des clans anciens du pouvoir qui veulent se maintenir, qui s'entretuent par leurs réseaux interposés. Soit médias, soit partis, soit... Mais pour leur survie, c'est pour ça qu'ils nous disent qu'un tel est en prison, l'Algérien ne peut pas croire à ça. Parce qu'il ne fait pas confiance. Parce que la justice n'est pas indépendante. entre l'âge et le lapsus d'une injustice. Donc, ce n'est pas indépendant, on ne peut pas y croire. Et donc, il y a tout ce processus qui peut nous garantir après, quand il y a une justice indépendante, il s'est sûr qu'il n'y a aucune influence, un appel téléphonique ou une menage qui peut entraver ce genre de processus judiciaire, et que le procès peut être public et tout se passera dans la transparence. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Souviens-tu Galil, la difficulté à l'orgue, avec l'armée ? Je veux dire, ça revient à un point dont j'ai parlé. Les acteurs, qu'ils soient personnalités ou partis politiques, ont des propositions. Et ils sont libres, et c'est leur droit. ça, il faut le reconnaître pour chacun, quelle que soit la différence qu'on a avec. Mais, dans le débat, quand on est plusieurs acteurs, on se retrouve et on débat et on argument, c'est celui qui arrive à convaincre, celui qui a des arguments, et puis on finit, ça partira à un choix, la majorité des membres de ce dialogue, dans cette conférence souveraine, qui sortira avec, même dans les petits détails, je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement provisoire, qui doit être technocrate, ou les politiques, dans les moindres détails. Il faut qu'on s'entende. Et ça, c'est l'exercice de la démocratie. On apprendra à s'écouter, à faire des concessions, et compromis n'est pas compromission, qu'on soit clair là-dessus, mais c'est comme ça qu'on arrivera à une solution sur laquelle on est d'accord. Tout un chacun peut laisser un peu... Je ne veux pas dire moi, je veux que tout passe de ce que j'ai dit. Non ! Ça veut dire que ce n'est pas un dialogue. Ça veut dire que je ne cherche pas la solution. Voilà. C'est ça le principe. Et quand les responsables, les acteurs politiques, ou ceux de la société civile, font cet exercice, font cet effort, au fur et à mesure des Algériens, l'Algérien aussi prendra conscience de la nécessité, elle est qui ramène à ce que vous avez parlé, ou quand on voit la prostituante, on ne peut pas passer... Le mot est révélateur, ce que tu as dit. Nous ne pourrons pas imposer. Non, tu ne vas pas imposer. C'est ça l'exercice de la démocratie. Tout comme l'un, et c'est la majorité qui l'emporte. Ça, c'est l'exercice de la démocratie, d'accepter que des choses comme nous voulons, et la majorité ne veut pas. Soit je n'ai pas fait mon travail pour convaincre, soit la majorité a choisi autre chose que ce que moi je veux faire passer. Et ça, c'est le travail du militant, de sensibilisation, qu'on ne nous a pas laissé exercer depuis des décennies en Algérie. Nous en sommes conscients, et nous savons comprendre ça. Et Gaïssal est une intimide. Mais bien sûr Gaïssal est une intimide. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez Gaïssal ? Il faut conclure la transition démocratique et le processus. Allons-y, je vous soutiens. Non, c'est deux. C'est un moment. 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 Donc comment voulez-vous qu'il lâche aussi facilement ? Pour les raisons que j'ai déjà citées. Parce qu'il a vu qu'au sein de ce pouvoir, de cette armée qui se mêlait du politique, qui réprimait tout ça, déjà dans sa culture, du corps dans lequel il était, de ce qu'il faisait, ce corps, comme ses pratiques, et avec qui il était, à qui il appartenait. Et donc tout ça, même si peut-être, c'est un moment. Mais je veux dire, que je finis par se savoir. Beaucoup de gens disent, que ça a l'air un de mes affaires, et tout ça. Ne vous en faites pas, parce que, s'ils sont en train de se faire la guerre, vous ne pouvez pas faire tout ça. Mais ce qui réglera justement, et correctement les choses, c'est quand on aura des institutions fiables, et représentatives, à qui tu peux faire confiance. Parce que, ouais, il y a des règlements des comptes de l'arrivée, il protège S'habou. Non. Ça ne nous arrange pas. Et ce n'est pas ce qui va régler le problème d'Algérie, parce que c'est la démocratisation qui va régler le problème. Que nous avons vécu, les injustices, les violences, et pour rendre, l'imméto, pour la libération d'Algérie, pour la démocratie, parce que nous, qui avons subi la destinée noire, et la repression en tant que militants, aussi, nous puissions respirer, pour que cette jeunesse, qui cherche à vivre, comme toutes les jeunesses du monde, à sortir, à être fière de ce qu'elle est. C'est un minimum qu'elle revendique, cette jeunesse. Et qui a l'honneur d'être sortie dans la rue, sans avoir peur, et revendiquer, de cette manière, vers la démocratisation, de notre pays. pour tous les jours, qui sont en train de se faire. Parce que moi, il est pris le qu'il se met à la transition démocratique, et tout ça, tout ça, lui fait peur. Il faut que c'est les pratiques, et tout ça, c'est pas facile. Je sais pas combien de mois, 17 ans à 18 ans, un février ? Quatre mois, quatre mois, quatre mois, douze mois, non. La reconstruction, c'est la démocratisation, c'est quelque chose d'assez profond qu'on est en train de revendiquer et d'essayer de construire entre nous, Algériens, autour de nos problèmes et au-delà de nos différends. J'ai répondu juste par-ci dans le préfinancier les constituants. La transition maintenant à la durée et l'efficacité, je veux dire, ce n'est pas moi qui vais répondre. La proposition du FFS, elle est claire, elle est connue et la durée aussi les grandit, mais tout doit être débattu avec les octobre pour qu'on arrive à construire ensemble tout ça. Il y a encore, même dans la durée, des gens qui disent que ce soit le plus court possible. Il y a d'autres qui disent, pourquoi ? On est en train de reconstruire une refondation d'un État. Je veux dire, pour la Deuxième République, il ne faut pas nous mettre de la pression de la durée pour qu'on ait bâclé la construction de l'Algenie. Et tout ça, ça reviendra à un débat de toutes les différentes forces vivent d'une nation représentative qui débattront et l'idée commune et majoritaire se battre. Et bien sûr, les élections, c'est elles qui transcent en définitive dans le choix du peuple. c'est ça la démocratie des Eradechia. Alors, la conférence souveraine. Je crois que je vais le répéter pour la troisième, quatrième fois. La conférence souveraine. On n'a pas quelqu'un à l'image de Montréal. On n'a pas quelqu'un à l'image de Montréal. Ils n'ont jamais laissé l'Algérie ni aucun Algérien. Tout ce qui nous a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a qu'à la pratique, l'exercice de la politique, le militantisme était tout normal, en pleine liberté. Il n'y a qu'à la fin, il n'y a qu'à la fin, il n'y a qu'à la fin. Il n'y a qu'à la fin, c'est-à-dire que il y a des hommes qui m'ont demandé les frottes jouées et tout ça. Mais... Sauf que tu ne dois pas dissocier parce qu'il y a de la comparaison à ce qui se passe ailleurs. Il y a de la spécificité. Tu comprends, Montréal, il a fait la... Il n'a pas... Il n'a pas... On n'a rien personne comme Montréal. Il n'avait pas... Il nous... Un an, il m'a été dit à l'étranger, ils m'ont dit en Afrique, en ces termes-là, de hauts responsables européens. Ils m'ont dit en Afrique, il y a de hauts responsables en Europe, occidentaux. Donc, celui qui a été assassiné, celui qui est mort vu le temps et les années qui ont passé... Depuis, parce que c'est des gens qui ont fait la guerre de libération, ou bien, ils ont fait l'opposition, ou bien... Il y a... Il y en a eu, des gens qui auraient été sur la tranche du monde, Mais, la situation est telle. Elle est bien quand elle a dit qu'elle sait ce qu'on a pour trouver une solution pour ce qui se passe avec ce qu'on a entre nous, Algérie. Elle est malhef, cette frilosité. Ah, les islamistes, ou l'Ukentem Elzir, ou Djabullah. C'est quoi cette frilosité ? Allez, Djabullah, il existe, il est là. Les islamistes, c'est une réalité, elle est là. Qui l'a nourri, qui l'a fait grandir, qui l'a donné des opportunités ? Qui l'a mis commun qu'on a aujourd'hui compris ? C'est le pouvoir qui a donné la possibilité d'exister, qui a ouvert les espaces que l'Ukentem El-Ukentem 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 El-Ukentem. D'accepter le choix que le peuple algérien fera pour ses représentants. Elle dit, c'est le principe démocratique. Vous estimez que vous êtes démocrate et vous voulez que vous passez ce que vous voulez parce que, donc, il y a le risque d'être les islamistes soumets, donc, je suis constituante, je suis constituante, je suis constituante, je suis du pouvoir alors. C'est ça la solution ? Non. C'est pas ça la solution. Moi je croyais tout d'abord. Là ? Parce que, les SfG, on doit avoir une autre génération qui va prendre le mode, la transition. Une autre génération ? C'est-à-dire, on ne peut pas dès maintenant couper court, c'est-à-dire on va encore s'entérer avec les élus d'Israël, avec le problème de... D'ailleurs, Jérardin a dit carrément et à l'âge de la Constitution, c'est exact. Même le peu qu'on a eu de plaisir, dehors. Non, ça c'est, sauf qu'il y a un projet que j'avais là. Je ne vais pas faire ça. 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 Pourquoi vous avez cette peur ? Comme si Rouav, il représente toute l'Algérie et nous on est une minorité et on va perdre... C'est une minorité, on a deux parties, c'est des efferves. Le LCP et le SPS, c'est deux parties, c'est des efferves, ils ne représentent rien. Avec 17% de participation au GAPI, vous avez siégé à l'APN. Donc même le SPS, vous en prendre... Ah non ! Le Pierre ! Ah ah, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous évaluez la représentativité, je parle de mon parti, je ne peux pas dire qu'elle est partie, mais la représentativité du UFFS, les élections, de fraude à la fraude, avec ses lois électorales... Ah non, non, je ne parle pas de la Kabylie, je parle de l'Algérie. On n'est pas en train de vivre qu'en Kabylie, on est en train de vivre dans un pays qui s'appelle l'Algérie. Maintenant, si vous voulez vous occuper d'une région qui ne s'appelle que la Kabylie, non, les débats vont changer. On va parler d'un pays qui s'appelle l'Algérie, d'une transition démocratique, d'une démocratisation de l'Algérie. Et là, il faut préciser, il y a des questions que vous pouvez poser, pour qu'on ne se disperse pas, que ce ne soit pas un truc entre deux personnes, on respecte tout le reste des personnes qui sont dans la salle. Donc, je reviens à des personnes commandées là, mais des personnes commandées là peuvent sortir, déjà on a un peuple, chose qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Cette particularité de cette révolution pacifique que vit l'Algérie, elle n'a été faite nulle part. Comment ? Allez, il faut arrêter de comparer. Comme Kimeroun Gawri, comparaison n'est pas raison. Chaque chose, elle s'appelle, vous savez, là j'ai dit, vous savez, vous savez, vous savez, comment trouver une solution ensemble. Parce qu'on vit ensemble, trouver une solution ensemble. Il y a le débat aujourd'hui. mais, donc, le peuple, c'est lui qui choisit, c'est celui qui décide, et les voies, les moyens pour ce peuple, la fois derrière son temps, c'est, c'est des élections, et les élections, pour qu'elles soient libres, et, 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 tout ce que vous voulez prendre, il faut qu'il y ait des institutions, euh, démocratiques, qui ne frottent pas, et qui ne, qui ne volent pas la volonté populaire, et j'ai dit, tout à l'enchaînement, de, de ce processus, c'est une nécessité. donc, la, la, la conférence souveraine, peut, doit regrouper, le maximum, je vais encore la répéter, pour je ne sais pas combien de fois, j'ai dit, les partis politiques, les associations, les syndicats, et pourquoi pas les représentants, de ce mouvement populaire, de, euh, aussi, et puis, on a dit, si on, on va, vers la transition démocratique, on a dit, il faut des préalables, les préalables, c'est la libération des détours d'opinion, le préalable, c'est la, l'ouverture des médias, qu'ils soient écrits, les médias lourds, tous les médias confondus, qui soient ouverts à tout le monde, et même, l'organisation, l'organisation, ça veut dire, c'est qu'il veut créer, une organisation, qu'il soit politique, ou associative, si vous voulez, il faut que, l'État, dans laquelle on est en train de rentrer, qu'elle permette, cette liberté, de se rassembler, de regrouper, de s'exprimer, toutes ces, ces libertés, individuelles et collectives. ça, c'est un préalable, pour aller à la transition. La conférence souveraine, il y aura fait un maximum de représentants, des différents, qu'ils soient politiques, ou d'associations, syndicats, ou des mouvements là, populaires. à ce moment-là, ce débat, le maximum d'acteurs représentatifs, ce qu'on appelle les forces du groupe de la nation, ceux-là, dans cette conférence souveraine, il va y avoir des débats, du comment, quoi, je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis en train de m'entendre, de retirer les choses, mais c'est pas grave, je le redis, s'il faut, dix fois, je le redis, en termes plus simples, avec plus d'explications, il n'y a pas de soucis, aller à une convention, et la convention sortira, c'était qu'à contrôle, on a dit un gouvernement provisoire pour les affaires courantes, on a dit une instance suppléante qui se représentera celle de ce qui doit être le président de la République, qui va légiférer tout ça, en cas de besoin, et après de cette conférence, bien sûr, il ne nous revient pas, je veux dire, même si l'AFPS fait quelque chose, nous, nous allons défendre, notre point de vue de la solution de la situation, c'est ce, nous voyons, c'est qu'à travers l'Assemblée constituante, même ça y va, même ça va être lent, même si c'est pas la majorité qui est là, on est défendant parce que nous croyons, et nous allons la défendre. mais, si on avait à argumenter, à convaincre, et faire passer ce que nous estimons être la solution pour l'Algérie, si la majorité voit la solution autrement, nous, on ne va pas dire non, nous ou rien, non, on n'est pas comme ça, on respecte, nous soit. Et puis, l'Assemblée constituante, il y a une, si, si elle est élu par le peuple, il y a le dispositif électoral qui garantira une élection à suffrage universel, il y a des représentants du peuple, sans fraude, sans trafic, sans rien, des vrais représentants qu'on a jamais vus de l'indépendance jusqu'à maintenant. Oumar, qui va travailler sur la constitution, va être difficile déjà pour eux de sortir avec une constitution. C'est là-bas, on fera le plus gros du travail que le peuple va se nuire. En direct, parce que ses représentants, sans contraire, défendent ceux qui l'ont eu sur l'électorat avec celui qui va travailler pour élaborer cette constitution. Et après, une fois élaboré, il y a eu un truc, parce qu'il n'y a pas eu le consensus, il n'y a pas eu le vote bien, il n'y a pas eu, mais il chagne. Encore, de retour, le chagne. Chagne, il va choisir. Il va voir, quand il choisit, je la veux ou je la veux pas. Voilà. Maintenant, si vous voulez, par peur qu'il passera pas à ce que nous revendiquons, à ce que nous nous sommes battus, et donc laissons les choses telles quelles, nous la laissons se pouvoir régner, si vous voulez qu'on retourne à la tête du départ, dites-le. Dites-le. Ou soit il faut assumer le choix de la démocratie, le choix du peuple, ou le choix du peuple, ou le choix du peuple. Après, on est parti pour des siècles de dictature et pire que ce qui a été vécu. Ça, vous pouvez en être certains. voilà. Et s'il y a un échec, donc, déjà, s'il y a un échec d'une assemblée constitutionnelle dans notre pays, ça veut dire qu'on est condamné à vivre l'échec. non. On a dit à chaque pays, à un doux, son histoire, à un doux, ses revendications, à un doux, comment les outils qu'il doit mettre en place. ce qu'on a vécu comme problème de dictature, de pratiques policières qui ne nous ont pas laissé respirer, vivre et exister. Parce que nous, nous pouvons nous dire parce que nous, 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 c'est une démocratie, une liberté. Tu peux apprendre, tu peux discuter, tu peux lire, tu peux sortir, tu peux t'exprimer, tu es contre, tu es pour. Et pourquoi ? Ça, c'est ça l'exercice de la démocratie. Acceptez-le si vous êtes des démocrates. Si vous ne l'êtes pas, où je ne veux pas, c'est ce que je veux. Il existe des gens différents de moi. Je crains qu'ils soient majoritaires. Donc, vous, n'allez pas, soyons responsables dans nos propositions et dans nos choix. d'Islamisme, il est là, même si nous savons. Je suis convaincue, parce que souvent, on m'a dit, qu'il y a, parce qu'à un certain moment, par le relais du pouvoir, tu es en train de défendre quand on parlait des droits d'ordre dans les années 90. Il ne faut pas d'exécution sommaire. Il faut que chacun ait droit de se défende, qu'il y ait droit d'un avocat. Mais, c'est des droits élémentaires. Qu'il soit communiste, qu'il soit islamiste, qu'il soit laïm, qu'il soit, quelle que soit son appartenance. Le principe des droits de l'ordre, si on se revendique de ce genre de valeurs, il faut qu'il y ait des droits de l'ordre. Donc, beaucoup, des relais du pouvoir, ils disent, vous êtes en train, vous n'y a, vous n'y a en personne, vous êtes en train de défendre les théories, vous êtes, machin, parce qu'on a parlé des droits de l'ordre. Et, ils sont arrivés à nous dire, comme ça, dans des tribunes, il y a des droits de l'ordre. Il y a des droits de l'ordre, il y a des droits de l'ordre. il y a des droits de l'ordre, il y a des droits de l'ordre. J'ai habité un quartier populaire, je suis née, j'ai grandi à l'Amoura, et je suis sortie, quand j'étais militant de race, je suis sortie dans la route, dans le quartier islamiste. On a fait des théâtres, on a fait des distribution, des trucs contre le Sida. Je veux dire, je fais mes profs, j'ai pas besoin de... Alors, j'ai pas besoin de... comme le dis, ils reviennent parce qu'il y a des islamistes quand il y a des droits. Voilà, comme j'ai dit, même les Français, à l'époque, je me rappelle, dans les années 90, je crois qu'il est militant, il entend de part et d'autre, et il dit des choses. Le Conseil de France, il me dit, je vous fais une carte de résidence, de séjour à l'époque, les années 90, quand j'étais à Raj, il m'a dit, parce que ça, c'était général à n'importe quel moment, comme ça vous pouvez partir. Je lui dis, pourquoi ? Les Algériens sont en train de mourir tous les jours. Ma vie, elle a plus de valeur que la leur. Non, merci de garder votre carte de résidence, de séjour chez vous. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, une folle, vous l'avez déjà fait, parce que j'ai choisi de rester. J'ai fait un choix. Ouai, j'allais. Ça fait plaisir de vous faire, ça va comme si c'est un compliment qu'on vous faisait, qu'on vous dit, où vous étiez, on vous a pas fait, c'est fini. C'est fini à où j'allais. Autrement, si vous n'avez pas ce genre de remarques, ça veut dire, à l'heure, on me reconnaît pas, il faut pas grand chose. Si on me demande pourquoi, et je vais expliquer, parce que je sens que je suis représentative et on attend quelque chose de moi. et ça, pour moi, c'est plus beau cadeau. J'ai pas besoin d'avoir un poste ou un truc, n'importe où. Ah, la dualité et le dialogue avec l'institution médicale. Je reviens aux propositions des communes du FFS. Quand il n'y avait pas ce truc dans la roue, on faisait des propositions de sortie grise au tenu du pouvoir, qui est l'armée. On faisait des propositions. Maintenant, tu as un autre rapport de force dans la roue, qui dit, ce qui représentait le pouvoir, parce que, vous prenez le clan de Toufé, vous prenez le clan de Toufé, vous gagnez une chambre à Toufé, vous gagnez une chambre à Toufé, vous gagnez une chambre à Toufé. C'est un clan. D'autres, beaucoup de gens se posent, ouh, 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 ouh. Donc, il y a un truc de clan, qui est en train de se faire, mais c'est pas ça la justice sociale. C'est pas ça la démocratie. Donc, on va discuter avec les clans. Ouah, les clans discutent eux-mêmes. Non, c'est pas comme ça. Je pense, si on doit défendre certains principes et des valeurs dans lesquels nous appartenons, dans lesquels nous appartenons, on peut pas y couper cette rue. C'est des millions d'argent. Et ceux qui représentent le pouvoir, C'est des gens qui sont en train de se faire. on parle quand tous les compas qu'on faisait, dans tous les trucs médiatiques qu'on faisait, en Kabini. C'est ceux-là qui sont en train de se faire. Mais, et, qui est le pouvoir réel en Algérie ? Ce pouvoir réel, c'est des clans. « Nous, on va rentrer dans ce jeu, on va discuter avec les clans, on va discuter avec les clans. » Donc, on veut la démocratie, elle est chère, elle est dure, ça prendra le temps, ça prendra. Mais c'est un processus qu'on doit entamer. Mais si on est des générations de militants, si on se dit démocrate, si on dit « respectue les libertés et les droits », il faut qu'on le prouve dans ce que nous entreprenons. Et cette chose, c'est comme ça. Quand l'armée, maintenant on a compris, c'est toi le pouvoir réel en Algérie, mais ton rôle, il est dans la caserne. Tu dois porter garant de ce processus qui doit émaner des représentants, qu'ils soient personnels, des partis politiques, associations, syndicats, mouvements citoyens. C'est de là qu'il doit émaner une représentation du peuple et qu'il se retrouvera dans une conférence. De même, l'accompagnement, le processus de transition, c'est ça son rôle. Si on était, quand il avait fait un mémorandum, la proposition du mémorandum, il n'y avait pas des millions d'algériens dans la rue, à ce moment-là, on l'a adressé à lui que cette transition se fière avec lui, parce qu'il faudrait pouvoir graduellement. Mais si vous voulez le chèque, faites-le, où est la proposition d'avant ? Qu'il lâche le pouvoir graduellement pour qu'il revienne au peuple, aux institutions démocratiques et représentatives. Mais là, il y a un élément nouveau, qui est de taille, et c'est ce qui nous a permis d'être aujourd'hui réunis pour en débat, et pour échanger des points de vie et des propositions, c'est ces millions d'algériens dans la rue qui revendiquent une transition démocratique, qui revendiquent, vous avez vu, le truc de la constitution, que ce n'est pas tous les Algériens, mais il y a beaucoup d'Algériens aussi qui ont pris ces vendredis dans la rue. Et croyez-moi que ce n'est pas le FFS. Croyez-moi, je suis depuis le... avant le 22 février dans les mois, ce n'est pas les gens de la France qui ont pris ce truc de constitution, parce que c'est une revendication qui existe ailleurs. Maintenant, il y a un travail, un travail à faire. Il faut... comme tout à l'heure, il a dit un truc extraordinaire, il a dit sur le plan local, est-ce qu'on doit travailler ? Oui, sur le plan local, les régionales, les nationales, nous devons travailler si nous voulons que certaines choses passent. Et croyez-moi que les Algériens... Parce qu'il faut sortir d'un cabinet et aller voir dans d'autres réformes. Vous savez, quand les gens vous disent... Il y a une prise de conscience. Vous sortez ailleurs, vous écouterez, et vous verrez comment il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience dans les bonnes rôles, toutes les marches... Il y a une prise de conscience, il faut qu'il accepte la différence, il faut qu'on fasse ça ensemble. On a besoin d'institutions démocratiques. C'est de ça qu'on a besoin de construire. Comme m'a dit... Je regardais un grand... Analyste égyptien et tout ça, dans un comité très réformé en Égypte, qui disait aux égyptiens, il me disait, « Il y a une prise de conscience sur la prévention de la liberté et la démocratie. » Et on ne va pas casser cette réalité qu'est cette revendication de liberté et de droit, de craindre que. Non, les craintes ne laissent pas avancer. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a peur de faire quelque chose ? Les rêves dans son coin, ici, blé, là, où il est. Non, affrontez, sortez, parlez, discutez, combattez, échangez et trouvez un minimum commun. C'est comme ça qu'on construira la vie. Et comme ça, qu'elle sera une action démocratique et pas autrement. Donc, je pense qu'il y a un travail. Je reviens sur ma personne, c'est ce que j'ai oublié, où j'ai été depuis 90. Je veux dire, je vais revenir parce qu'on pose des questions sur les FFS. Apparemment, il y a des problèmes internes. Où est-ce que j'entends en arrivant à ma personne ? Et d'ailleurs, il y a où il a été. D'ailleurs, quand elle était au sein de l'Assemblée, il y avait des médias indirects. Tout le monde pouvait suivre ça. Vous imaginez, un jour, il y a quelqu'un qui est au sein de l'État, et qui, à qui je n'ai jamais parlé, que je pensais, jamais l'automne. C'est ma personne, c'est le cas, c'est le maïs. On me dit, il est comme ça, il est comme ça, jamais je n'ai voulu l'entendre. Et le jour, on a fait une conférence avec Hamarouche et tout ça, on m'a dit, il y a quelqu'un qui veut te voir, il y a quelqu'un qui veut te voir. J'arrive, je ne connais même pas quelqu'un de l'homme. Après, quand on va présenter le type, à qui je t'enlame, bien sûr, et mon présent, c'est le dracien. J'ai fait comme ça, de ce que je connais de lui. Il me dit pratiquement comme vous. Mais Delilah, on a besoin de vous entendre. Il s'agit de la même personne que je connais. Et quand vous allez, je ne sais pas quoi. Et tu te rends compte, effectivement, il y a besoin d'entendre des voix comme ça. Mais il faut ne pas oublier que quand vous n'avez pas accès aux médias, il y a des marches qui sont en train de se passer à la télé. On en a fait. On en a fait. Il y a quelqu'un d'autre, on en a fait. On ne s'est pas arrêté. Soit qu'on partit, parce que des fois, moi, personne ne peut pas partout, tout le temps. Ce n'est pas possible. Je ne suis qu'un être humain, un individu. Même le parti auquel j'appartiens, ou les associations avec qui je partage, je suis parfois dans des espaces associatifs que j'ai ici ou ailleurs, même dans d'autres pays, pas forcément parce que je suis du mouvement intermondialiste et tout ça. On essaye, sans grincer, de le mettre partout. Il y a des gens, par exemple, des tracteurs que j'ai, ils vont dans mon village, je me dis, je ne veux pas rester dans mon village, c'est mon village d'origine, ça. Donc, les gens disent, les gens disent, les gens disent, pourquoi je vais rester dans les médias ? Les gens qui veulent me voir dans les médias, je reste dans les médias qu'ils fèchent. Je ne les détiens pas. Ce n'est pas moi qui décide. Et ça, c'est bien qu'on essaie d'arracher des espaces, et dans les médias, ou dans les rencontres, on fait le maximum. Mais, on a été étouffés, interdits, réprimés, comme toute expression démocratique qui a tenté de survivre, on a dit. Voilà, peut-être des personnes, si vous pouvez, des militants dans d'autres organisations, ou dans la mienne, vous diront, j'étais là, vous entendez souvent, par exemple, j'ai vu, même pour dire, les médias a été posé, il n'était pas dans des décès d'El Hamel. Et puis, d'autres répondent, dites-moi, non, il n'est plus où il était. Vous voyez que, Mouchaïlé, c'est bien hasbouna, c'est bien interpeller-nous, interpeller-nous, et j'en suis fière, et je suis honorée. Ça m'aide à aller plus de l'avant, à faire plus. Mais, on est dans le même pays, on est conscient de ce qu'on traverse, de ce qu'on subit, faisons de sorte, maintenant, à aller ensemble, à construire des choses à faire. Demandez-moi, au jour où on vous appelle, répondez, allons-y dans d'autres régions d'Algérie. Ça ne me fait pas peur, quand j'étais députée, quand il y a eu le massacre de l'Isa, il n'y a pas de dire. Personne ! Même mon parti ne savait pas. Mon parti ne savait pas. Dans des douleurs, personne ne connaît. Jusqu'au jour au bout du troisième jour, je sortais, parce que j'avais enregistré des témoignages des survivants, il était en train de filmer les survivants, c'est qui, où elle est, je ne sais pas qui je suis. Ils ne connaissent pas ce que c'est, le fait face de la députée, les gens, et un homme, il faut que je sors, alors que j'avais des enregistrements et des photos. Après, il me dit, vous êtes qui ? Je me suis présentée. Ah, madame, il y a des risques et tout ça. Je lui dis, ah, il y a des risques pour tout le monde. Il y a des risques. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais le même jour, avant que ma france, il y a des risques. il y a des survivants, on veut l'avoir pour lui dire, ce n'est pas nous qui sommes responsables pour lui expliquer ce qui s'est passé réellement. Je dis, il n'y a pas de problème. Donne-moi le temps, sauf le programme, il y a des risques. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que j'avais le lendemain un message que j'avais le lendemain avec le chef et le chef de brigade où il y a des risques. Le lendemain, imagine le lendemain, le jour même, ils ont interdit aux clandestins que j'avais le lendemain. Parce que qu'est-ce qu'on a vu d'être ma cachetée avec ma chine ou ma chine ? J'ai dû envoyer une petite fille, tout un film, voilà, film, film, pour descendre au chef-lieu « Ah, ça va pas où tu étais ? Tu ne nous as pas dit ! » Alors ma famille, je ne vous dis pas. Qu'est-ce qui m'a animée ? C'est mon sens, ce devoir, de cette idée que je défends. Je veux la voir, je veux la toucher. On le fait. Mais vous n'étiez pas avec moi à vous dire si je n'étais pas à la télé que j'ai dit. Vous comprenez ? Donc c'est un peu ça. Je vous cite cet exemple pour voir un peu comment on a été pris honnêtement, comment on a accepté d'être à l'Assemblée. Ce n'est pas pour légiférer, d'ailleurs, un premier temps. Je suis en train de penser de prendre quelques vidéos et de les mettre sur Internet pour vous voyer. J'ai dit que cette Assemblée est issue de la fraude. Je ne me reconnais pas et c'est pour moi que j'ai juste une tribune parce que j'étais de la société civile. Je parlais en tant que militant de la société civile, je ne parlais pas non-diverses parce que je n'étais pas au-delà. Je me suis présentée juste sur cette liste à l'époque. Et vous prenez des vidéos, la première campagne de bout de fil, vous allez écouter. Je pense qu'il faut que je fasse ça parfois. C'est un devoir, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'opinion qui doit savoir et remettre les choses à leur place et les responsabilités et les drogues de chacun et tout ça. Donc, on essaye de faire le maximum. On est sûrement faillis. On n'est sûrement pas à la hauteur de vos espérances, mais je dis que je fais le maximum dans mon parti, à l'extérieur de mon parti, pour participer à l'avènement de la Deuxième République. J'espère qu'on restera ensemble et en contact au-delà de la différence pour vivre l'avènement de la démocratisation et de voir l'Algérie démocratique et une république, réellement une république démocratique, pas avec des mots, avec des institutions, une population fière de vivre dans un état de droit et de vivre ça pleinement sa citoyenneté. Il n'y aura pas, ça ne sera pas parfait, ça ne sera pas, c'est un processus qu'on va enclencher pour des fois où nous l'endrons. C'est comme ça. La construction, ça se fera comme ça. Et interpellez-moi comme vous voulez, au moins où vous partez. Et voilà, on fera le mouvement pour pouvoir ce mot-là. Comment pas, vous nous aînés. Et ceux qui ont perdu la vie, pendant tous ces années en voie, à qui je pense profondément. Au revoir. Très bien.